Une conférence de 14 conférences, j'en ai rajouté une depuis, une proposition. Donc aujourd'hui, on est dans la séance 8, on va parler d'innovation et de transition. Et la prochaine aura lieu le 20 janvier, et donc on parlera plutôt de mesures, d'empreintes écologiques, de cycles de vie, d'un certain nombre de questions liées à la matrix, à la mesure, et donc on en reparlera. Ensuite, on reprendra les grandes questions, changement climatique, vivant et économie circulaire, pour rentrer un peu plus dans les détails, un peu plus opérationnels, par rapport à ce qui avait été présenté au début. Et puis enfin, on finira par deux grands systèmes. J'amorcerai d'ailleurs aujourd'hui cette question des systèmes, des systèmes produits-services et villes et territoires durables. Donc voilà un peu le calendrier dans lequel nous nous inscrivons. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler ? L'objectif, c'est de comprendre un peu les liens entre l'innovation et la transition. On parle beaucoup de ces questions de transition, mais le lien avec l'innovation, certains les opposent. Donc pour éclairer notre approche, on va commencer par quelques jalons, je dis ici scientifiques et historiques, comment les concepts ont évolué sur cette question d'innovation. Regarder les spécificités qu'il y a dans les transitions numériques écologiques, puisqu'ils ont des composantes assez différentes. Et puis enfin, on verra un peu la question de système, de mise en œuvre des innovations, parce que c'est quand même un peu le thème central aujourd'hui de cette approche système, à la fois quand l'innovation est un produit, une technologie, quel système se met en place autour de cette diffusion, ou même quand l'innovation elle-même est un système. Donc on va rentrer dans les détails. Alors, première étape, c'est ce jalon scientifique et historique. Alors historiquement, et on fait toujours référence à Schumpeter, l'apport de Schumpeter, qui était un économiste, était centré évidemment, à l'époque, sur l'innovation technologique. C'était la technologie qui était au centre de tout. Et donc, il sort un livre sur la théorie de l'économie et du développement, et il montre comment l'innovation renouvelle, en fait, le capitalisme est un élément de l'évolution économique. Et pour lui, il fait vraiment la distinction entre l'invention, donc les idées, les projets, les prototypes, enfin, et l'innovation. L'innovation, c'est une invention, c'est une technologie nouvelle qui est mise sur le marché. Et que donc, au cœur de cette mise sur le marché, il y a l'entrepreneur, il y a celui qui va donc arriver à intégrer dans le marché, donc, ce changement technologique. Et évidemment, il va nous développer, et qu'il y a aussi la destruction créatrice, c'est-à-dire le fait que toute nouveauté va prendre la place de l'ancien qu'il va détruire. Et donc, il y a tout un discours sur cette question-là, mais je ne rentrerai pas dans ces détails aujourd'hui. Ensuite, la question a été de savoir comment se diffusent finalement les innovations, et le modèle de diffusion de l'innovation, donc, a été proposé par Evans Rogers, donc en 1962, qui est vraiment la vision assez classique aujourd'hui de l'innovation, avec une distribution très mathématique dans la publication, mais il caractérise en fait les adopteurs, l'adoption de l'innovation, et donc il s'intéresse à la façon dont ces innovations sont adoptées par le marché, et il fait la distinction entre les innovateurs, sauf quand ils vont créer les idées nouvelles, et puis au fur et à mesure du marché, les adopteurs précoces, puis la majorité précoce, et donc au fur et à mesure, l'innovation va s'étendre. Alors, le thème sur lequel il s'intéressait, il a travaillé sur les semences hybrides, et donc la façon dont les agriculteurs adoptaient ces semences hybrides, mais il ne s'est pas intéressé à la façon dont l'entreprise développait ces semences, et donc ça imprègne beaucoup l'approche actuelle de l'innovation, l'idée tout de même qu'on a une technologie qui va pousser sur le marché, et donc il faut faire du marketing pour pousser ces innovations sur le marché. Mais en fait, en s'intéressant plus à la façon dont les entreprises géraient cette innovation, et donc s'organisaient pour aller sur le marché, on a donc l'approche de Moore, donc James Moore, qui propose donc en 1996 la notion d'écosystème d'affaires. Alors lui s'est intéressé en fait à ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFA, on n'en parlait pas encore à l'époque les GAFA, mais la façon dont se comportaient les grandes multinationales du numérique et la façon dont elles arrivaient à développer leur business sous forme d'une entreprise aussi étendue, c'est-à-dire avec au périphérie de ce système des acteurs, des entreprises qui vont pouvoir innover dans la périphérie. Et puis, alors le titre de son ouvrage, c'est donc le côté écosystémique, c'est prédateur et proie, donc il y a bien cette idée que les entreprises qui sont à la périphérie de ces grands groupes vont soit être réintégrées et donc achetées, soit tuées par l'entreprise. Donc, il y a vraiment un côté d'un système qui se développe autour de l'entreprise, mais dans une approche domination complète de l'entreprise, notamment du numérique. Alors, d'autres concepts sont venus et qui viennent un peu justement renouveler un peu l'idée, qui est l'innovation ouverte. Avant, l'innovation, c'était vraiment dans le cœur de l'entreprise, la recherche-développement, les bureaux d'études, et puis on développait à partir de cela l'innovation. Et ce que Chesbourg nous propose, c'est un modèle plus ouvert. Alors, il y a un schéma en entonnoir qui est assez connu, que je n'ai pas animé ici, mais l'idée, c'est qu'il y a à la fois des innovations qui viennent de l'entreprise, mais qui ne seront pas valorisées dans l'entreprise, et donc elles vont être valorisées par d'autres entreprises, donc elles sont transférées à d'autres qui sont mieux armées pour pouvoir innover. Il y a des innovations qui ont été faites en dehors de l'entreprise, mais qu'on va réintégrer dans la stratégie de l'entreprise. Et donc, en fait, il y a des entrées et sorties autour de l'innovation, avec évidemment une focalisation quand même sur le cœur de métier et sur les marchés actuels, mais aussi l'ouverture de nouveaux marchés. Donc ça, c'est une vision ouverte, où l'entreprise est un système beaucoup plus ouvert, moins prédateur que tout à l'heure, moins centralisé, mais où effectivement, il y a des multiples accords et des entrées et sorties de connaissances et une ouverture de l'entreprise. Donc, il ne faut pas confondre l'innovation ouverte et l'innovation open source, l'innovation sans droit, parce que là, on peut être en innovation ouverte dans des systèmes de brevets, de protection et évidemment de modèles classiques économiques. Alors, ensuite est venue une autre approche de système. Là, on était sur des systèmes qui étaient vraiment centrés sur l'entreprise. Il est venu à arriver d'autres concepts, et notamment l'approche des politiques nationales en matière d'innovation, parce qu'autour des entreprises, il y a aussi des politiques nationales. Les pays veulent utiliser l'innovation comme étant un élément de compétitivité internationale et donc de positionnement de leur pays. Donc, il y a des politiques qui vont se développer. Et le système d'évaluation, Freeman avait proposé ce modèle dans le cadre d'une évaluation de l'OCDE qui était sur l'évaluation de la performance et de l'innovation au Japon, et propose donc, donne une définition. Donc, un système d'innovation est un réseau d'institutions donc du secteur public et privé dont les activités, les interactions, ils d'ici importent et diffusent de nouvelles technologies. Donc là, on est dans une approche institutionnelle, les institutions étant en fait les règles et les actions qui sont menées collectivement et dans lesquelles l'entreprise va s'insérer. Donc là, à ce moment-là, le système d'innovation est moins celui de l'entreprise, mais un système qui met en relation les entreprises, le monde académique, les institutions politiques, et un certain nombre d'acteurs. Donc là, on est dans une évaluation plus générale. Alors, à l'origine, donc, Freeman était vraiment sur l'évaluation par l'OCDE des politiques nationales d'innovation et puis cette notion de système d'innovation s'est largement élargie et donc il y a toute une série de chercheurs qui travaillent sur cette notion-là, donc notamment Charles Edquist, donc il y a toute une école suédoise sur ce thème-là et lui redonne ici une définition, vous voyez, un système d'innovation peut être défini comme les déterminants des processus d'innovation, tous les facteurs économiques, sociaux, politiques, organisationnels, institutionnels et autres qui influencent le développement, la diffusion et l'utilisation des innovations. Donc là, on est effectivement dans une vision des institutions, mais il y a aussi des processus, on va trouver là-dedans les normes, on va retrouver un certain nombre d'éléments qui finalement font l'environnement de l'innovation. Et donc, on doit pouvoir développer des solutions, des approches qui vont aborder ça sous forme de système. Donc, oui, on est passé en quelques années, quelques décennies, d'une vision très centrée sur l'entreprise et la technologie vers une approche de système et donc plus générale et qui s'intéresse à cette organisation des systèmes. Alors, dans les concepts nouveaux qui viennent aussi, je dirais, rompre un peu cette approche purement technologique, technologique, on a donc les approches dites de basse technologie où on parle d'innovation frugale. Alors, il s'agit là non plus de viser une technologie dont le brevet, dont je dirais la rande de situation qui va être créée parce qu'on a une technologie clé, va permettre effectivement de créer de l'économie. Là, on est dans une logique différente, donc sur l'innovation frugale avec deux composantes. D'une part sur la cible, la cible que l'on vise, et il s'agit là de la notion de base de la pyramide, en considérant qu'en fait, quand on regarde les populations, vous avez les moins aisés et les moins riches sont beaucoup plus nombreux que les classes les plus aisées qui vont pouvoir se payer des technologies nouvelles ou investir sur des technologies en rupture. Et donc, il y a une vraie stratégie économique de viser le bas de la pyramide. Et que donc, alors, ça n'est pas étonnant que ces concepts viennent d'Inde, viennent de pays en développement, mais qu'on développer toute une approche. Et donc, en se disant, si on vise le plus grand nombre, peut-être qu'on fait moins de valorisation de chacune des ventes, mais en même temps, on a un marché beaucoup plus large. Et donc, c'est à la fois viser un marché large et viser des groupes sociaux démunis. Alors, ça rejoint des processus d'innovation qui ont été, par exemple, en matière de design, on parle de design pour tous, où en fait, le fait de viser des populations handicap, d'ailleurs des handicaps sociaux ou matériels, vont finalement permettre de proposer quelque chose pour le plus grand nombre. Donc, on voit par exemple que la fameuse appette de la télécommande des téléviseurs est venue en fait de la difficulté des personnes handicapées qui pourraient se lever et aller changer la chaîne. Donc, c'était à l'origine pensé pour une population marginale, mais après, on vise l'ensemble, l'ensemble des besoins. Donc, là, il y a toute une approche. Et alors, on a parlé aussi d'innovation inverse en disant, mais finalement, il y a des innovations qui sont issues des pays émergents qui sont donc adaptées à au moins zésés, mais qui en même temps sont efficaces et qui peuvent être donc rediffusées dans les pays développés. Et donc, on a eu ça dans l'automobile, par exemple, à un moment. Donc, c'était cette idée donc d'une innovation inverse, c'est-à-dire de partir de pratiques qui visent le plus grand nombre dans les pays en développement pour en trouver des modèles économiques dans les pays émergés. Alors, ça rejoint… Là, la base de la pyramide, ça vise le public. Après, quelles caractéristiques on peut donner de la conception, en fait, des technologies elles-mêmes, des sujets elles-mêmes ? Donc, c'est la construction frugale. Alors, là aussi, vous voyez, on ravit Navi Raju, c'est aussi la tradition, Jugad, c'est en hindou. Et donc, c'est une tradition qui consiste à développer des solutions de rechange, des improvisations, des façons de faire pour soumonter le manque de ressources et résoudre des problèmes apparemment insolubles. Donc, il y a différents principes qui ont été formulés de cette approche. La résilience, l'ingéniosité, l'aptitude au risque, la pénurie et la rareté du capital. Et donc, souplesse, simplicité. Mais on est là dans des processus aussi d'innovation qui sont souvent du bricolage, au sens où vous avez donné Lévi-Strauss, c'est-à-dire reprendre des éléments, de les adapter à une situation nouvelle ou différente, et puis de pouvoir créer de cela. Et donc, il y a aujourd'hui, autour de ces questions, un renouvellement, et on n'est plus dans la high-tech, on est dans la low-tech, on n'est plus dans des approches uniquement de rupture économique, mais dans des systèmes d'innovation qui sont plus larges. Donc, voilà un peu la littérature que l'on peut avoir. par les différentes approches, vous voyez, au niveau historique, on est passé effectivement d'une approche très techno à des approches beaucoup plus collectives où on va mettre du social, on va mettre d'autres éléments de développement. Alors, ici, j'ai mis sur ce transparent un peu les deux pôles qui s'opposent, mais qui en fait peuvent être très mêlés. Il peut y avoir des hybridations entre ces éléments qui se combinent toujours. Donc, c'est simplement pour voir. Les deux pôles, c'est d'un côté un pôle vraiment axé sur la compétition. Donc, c'est la compétition, l'innovation est un des éléments de la compétition et de la concurrence. Et on est là dans des logiques poussées par la technologie. C'est la compétition d'une nouvelle technologie par rapport aux anciennes technologies qui va s'imposer par elle-même. Donc, c'est vraiment la technologie qui va se pousser dans le marché par la solution, par son efficacité. Une solution nouvelle est plus efficace qu'une ancienne va gagner du terrain. Alors, on est là souvent dans la high-tech. L'idée, c'est de se trouver des solutions sophistiquées qui vont permettre, d'abord, vont permettre de développer des brevets et donc des rentes de situation. Celui qui a été sur un nouveau marché, une nouvelle innovation va le verrouiller par le brevet et va se développer une rente de situation. Alors, j'ai mis entre parenthèses ici le premier remporte tout parce que c'est exactement les propos que notre président, le président Macron, a utilisé pour, je dirais, légitimer une approche de l'innovation et notamment de la transition écologique axée vraiment vers des technologies clés de rupture. Donc, ça va être l'hydrogène, ça va être des technologies clés. et donc, il a utilisé cette expression le premier remporte tout. C'est un peu ce qui s'est passé dans le numérique, effectivement, c'est que sur un marché, le premier qui arrive a une rente de situation parce qu'il va pouvoir au fur et à mesure créer de la valeur et empêcher tout nouvel entrant et donc, il y a un blocage, une difficulté à rentrer sur le marché de nouvelles innovations parce que les premiers arrivés vont pouvoir se développer de façon très importante en empêchant toute nouvelle arrivée. Le système derrière, c'est vraiment un système privé de création de valeur. L'objectif, c'est vraiment de créer la valeur pour l'entreprise et pour d'ailleurs l'actionnaire. On voit comment les marchés valorisent. On a vu récemment Tesla monter à des niveaux de capitalisme, de capitalisation extrêmement important du fait de l'intérêt supposé de la technologie et de la capacité de Tesla, cette entreprise d'automobile, de pouvoir comporter le marché. Sa capitalisation est supérieure à celle de l'ensemble des autres entreprises de l'automobile. Donc là, on est vraiment sur des systèmes privés de création de valeur, création de rangs, de situation et de compétition. Et donc, ce modèle se retrouve aussi dans la façon dont on mesure la capacité des pays en matière d'innovation. On va les mesurer, les pays ou les régions, par le nombre de brevets. C'est vraiment la façon, l'innovation, ça se mesure par les brevets et donc, on a une certaine vision. Alors, de l'autre côté, alors je l'oppose comme je dis tout à l'heure, les choses ne sont pas aussi dichotomiques. On a des liens entre, des hybridations entre ces approches. Le modèle plus coopératif, donc, qui est tiré par la demande sociale et d'ailleurs, tout ce qui est lié à l'environnement, c'est bien une demande sociale collective qui est médiée aussi par les institutions qui vont tirer finalement de le changement de technique, de technologie, de pratique, d'innovation dont on est tiré par cette demande sociale. Plus que par la performance de la technologie, il y a effectivement cette performance va retrouver une demande et une demande qui peut être d'ailleurs aussi de performance hors du marché. On a un grand débat sur les externalités, c'est-à-dire le marché ne prend pas en compte l'environnement de façon claire, mais donc l'une des idées, c'est de dire il faut donner un prix à cet environnement, donc tout l'idée du prix du carbone ou autre, mais cette demande sociale peut effectivement être traduite par une taxe, mais elle se traduit aussi par de multiples liens, de multiples actions, de multiples connivences, de multiples coopérations qui vont permettre effectivement à certaines solutions de se diffuser et pas simplement parce qu'elles sont beaucoup moins chères que la précédente, mais parce qu'elles répondent à des objectifs sociaux. Donc là, c'est évidemment plus le domaine de la basse technologie et du frugal parce qu'effectivement la rente de situation de ces technologies n'est pas la même, mais elle rencontre effectivement une demande et une adoption parce que ça rencontre cette demande sociale. Donc là, on peut être aussi dans des situations d'innovation ouverte. Alors, j'ai dit tout à l'heure que l'innovation ouverte telle qu'elle était proposée par Chesbourg n'est pas simplement de l'open source, il peut y avoir des brevets et donc il y a effectivement tout le mouvement aussi des innovations qui sont sur l'étagère, gratuite, accessibles et parce que ceux qui les ont générées les mettent dans le domaine public. Donc, évidemment, plus elles sont le domaine public, plus elles peuvent se diffuser, plus se diffuser facilement et il y a des modèles particuliers économiques pour ceux qui jouent sur cela, c'est-à-dire qui jouent sur l'augmentation du marché et qui ne verrouillent pas, mais par contre, c'est leur propre dynamique de développement qui utilisent cette logique. d'open source. on est là tout à l'heure dans l'esprit de compétition, on est plutôt d'un système privé de création de valeur et de captation de la valeur. Là, on est sur un concept, je crois en avoir déjà parlé dans ce cycle, de création de valeur partagée, c'est un concept qui est proposé par porteur. l'idée, c'est qu'effectivement, il y a des coopérations qui vont permettre de créer de la valeur. Après, il faut évidemment trouver une répartition équitable et efficace de cette valeur pour que cette coopération ait lieu. Mais, et une partie de cette valeur peut être créée aussi pour la société sans avoir de valeur économique, mais elle est rétribuée d'une certaine façon par les consommateurs, par l'adoption de l'innovation. Donc, on est là dans des systèmes privés publics, c'est-à-dire, on n'est pas simplement dans le privé, avec des liens qui ne sont pas toujours simples, qui peuvent être d'ailleurs, dans certains cas, combainés par la législation, jusqu'où on va, comment on organise les coopérations privées publiques, comment les différents intérêts se rejoignent ou peuvent être cachés. Donc, il y a là effectivement des difficultés. Et enfin, c'est celui de la normalisation. La normalisation est effectivement un processus de création collective, de valeur, d'organisation du marché. il peut être capté, la normalisation peut être captée par certains acteurs qui vont imposer leurs solutions en imposant les normes qui vont avec. Donc, il y a des aspects de compétition, mais il y a aussi un aspect de coopération. Donc, il y a des, processus internationaux de normalisation qui vont pousser effectivement des types de solutions, des types d'approches qui correspondent à telle ou telle offre, mais qui sont partagées par la normalisation. Donc, il y a toute une, toute une stratégie donc d'innovation et la normalisation considère qu'effectivement elle est un des éléments des systèmes d'innovation et de l'innovation puisqu'elle permet plus facilement l'adoption de solutions puisqu'on en garantit la performance, on en garantit un certain nombre d'objectifs. Et là, on est dans les processus d'évaluation, c'est évidemment beaucoup plus complexe et on ne va pas évaluer les pays ou les territoires en fonction du nombre de brevets, mais en fonction de la structure des systèmes d'innovation, des processus qui ont lieu sur les territoires, les processus de coopération, l'organisation, la façon dont les entreprises sont ouvertes au monde académique, enfin, il y a là une évaluation beaucoup plus complexe. Donc, pour finir et je vais vous donner la parole pour s'il y a dans cette première étape donc de mes propos, s'il y a des commentaires, mais ce que je voulais vraiment montrer dans cette première partie, c'est qu'il y a toute une histoire de l'évolution des approches de l'innovation et qui vont petit à petit aller vers des approches plus complexes, des approches systémiques et pas simplement celui des modèles de haute technologie qui se diffusent sur le marché grâce à des brevets. Donc, c'était ça un peu le premier propos. est-ce que quelqu'un souhaite, est-ce qu'il y a eu des commentaires dans le chat ? Marion ? Non, Tout le monde est très à l'écoute. Elle est à l'écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait dire un mot ou poser une question à ce niveau-là ? Écoutez, si ça n'est pas le cas, je vais continuer, mais n'hésitez pas à intervenir. Donc, je viens d'achever la première partie qui visait en fait à donner un peu une perspective à la fois historique et scientifique puisque derrière tout ce que je vous ai dit, il y a tout un des processus de recherche, il y a des réseaux de recherche. J'en ai cité certains dans la marge, je mets toujours les publications quand elles sont légitimes. Donc, voilà, j'ai commencé par ça. Alors maintenant, la question de transition. C'est le grand terme aujourd'hui, c'est que le changement global sur lequel on est amené et donc qui d'une certaine façon combine différentes innovations à différents niveaux, c'est la transition. Alors, il ne faut pas opposer transition et innovation. Transition, c'est beaucoup plus global et c'est des tendances globales. Alors, si on regarde aujourd'hui, il y a deux grands types de transition, la transition numérique et la transition écologique. Alors, je vais essayer de montrer quels sont les points qui sont différents. D'une certaine façon, la partie écologique, c'est l'idée que la rareté des ressources et la rareté croissante des ressources est un élément déterminant. Alors, les ressources, ça peut être aussi l'absorption des pollutions, c'est-à-dire qu'en matière climatique, puisqu'on sort de la COP de Glasgow, c'est, on veut diminuer donc les émissions, c'est ce qu'a décidé la conférence d'ici 2030, donc 2030, c'est demain, diminuer de 45% les émissions des gaz à effet de serre. Donc, c'est considérable comme réduction, mais ça veut dire que le carbone que l'endroit, cette ressource que l'atmosphère nous donne de pouvoir absorber le carbone, eh bien, cette ressource est limitée. Et donc, en fait, on va limiter les émissions de gaz à effet de serre, donc c'est une certaine rareté, c'est-à-dire que la capacité à rejeter du CO2 va être de plus en plus rare. Alors, soit, on le voit à travers de politique publique et de l'imposition des normes et de fiscalité, mais aussi, si on le regarde du côté de l'innovation, évidemment, ça va être donc un facteur qui va orienter si on a des solutions qui vont permettre effectivement de répondre à ces raretés nouvelles, eh bien, évidemment, ça va avoir un grand avantage donc aussi de compétition et un avantage sur le marché pour répondre à ses besoins. Donc, parmi les raretés, il y a l'absorption des pollutions, je viens de parler du CO2, il y a les matières premières, c'est tout ce qu'on a vers l'économie circulaire, il y a le foncier urbain, aujourd'hui, le fait que la non, enfin, qu'on veuille arrêter l'artificialisation pour maintenir, j'aurais pu mettre aussi les espaces biodiversités, donc les espaces biologiquement productifs par rapport aux espaces qui sont déjà artificialisés, qui sont déjà urbanisés, c'est là qu'il va y avoir donc une ressource à valoriser, on va arrêter effectivement l'artificialisation, mais en même temps, on va donner de la valeur nouvelle au foncier urbain et donc, les surfaces déjà urbanisées vont permettre, par exemple, d'être équipées en photovoltaïque, par exemple, parce que la surface des toits, on peut la rendre productive à travers soit le photovoltaïque, soit d'autres types de fournitures d'énergie, donc le foncier urbain est une ressource rare à utiliser avec parcimonie, il y a l'énergie, l'eau, etc. Donc, d'une certaine façon, il y a une évolution des raretés et des tensions sur un certain nombre de sujets et c'est là que l'innovation va répondre pour faire avoir un service amélioré tout en diminuant l'usage de ces ressources. Donc, j'aurai évidemment l'occasion dans la suite de ces conférences de l'illustrer sur un certain nombre de questions, mais voilà, je dirais cette première tendance. En face, on a le numérique et alors, le numérique, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coût de l'information s'effondre et donc, toute la capacité à capter, traiter, et diffuser, individualiser l'information diminue à grande vitesse et donc, cette diminution extrêmement forte du coût de l'information donne une pléthore d'accès à l'information et donc, l'innovation, ça va être effectivement dans cette perspective de, je dirais, de la performance vis-à-vis de ces fonctions de l'information. Donc, le numérique, ça va être de nouvelles performances, de nouveaux services et d'une certaine façon des processus de diffusion technologique, c'est-à-dire que la nouvelle solution va apporter des services accrus par rapport à ce qui existait auparavant, donc, qui est une dynamique de l'information. Évidemment, dans le domaine écologique, on n'est pas exactement dans les mêmes dispositions puisqu'on répond à des demandes sociales, politiques et des questions. Donc, vous voyez que ces deux logiques, ces deux transitions n'ont pas du tout la même dynamique derrière elles. Alors, il y a des interactions, on parle effectivement de la combinaison des deux avec la ville intelligente, avec un certain nombre de systèmes actifs liés aux informations grâce au numérique qui vont permettre une meilleure gestion des ressources. Donc, il y a tout un champ où les deux thèmes sont envisagés en même temps. mais il y a aussi le coût environnemental de cette informatique qui était marginale à son origine mais qui aujourd'hui, toutes ces fonctions, les clouds et un certain nombre de grandes fonctions consomment de plus en plus d'énergie et c'est un domaine émergent en matière d'impact, impact sur l'énergie, donc le climat, mais impact aussi sur les ressources avec l'usage de certaines ressources rares, donc l'information évidemment s'incarne dans un certain nombre de technologies qui sont, je dirais, qui elles consomment des ressources elles aussi. Donc, on a quand même dans le modèle de diffusion d'une certaine façon le numérique, c'est plutôt technologique de couche, l'écologique, c'est plutôt demand-pool mais en fait, cela aussi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai opposé deux modèles mais en fait, ils sont mêlés. Donc, voilà le panorama qu'on a de ces deux transitions et le fait qu'elles ne soient pas sur les mêmes dynamiques, sur les mêmes moteurs, montre que ça doit se coordonner mais ça n'est pas ça. Alors maintenant, les éco-innovations, je vais me focaliser sur l'innovation par rapport à l'environnement, je viens de vous dire que cette innovation était tirée plutôt par la demande mais on voit bien qu'il y a ici l'éco-innovation, elle est à la fois avec un volet poussé par la technologie, l'efficience de nouveaux matériaux vis-à-vis de l'environnement, la qualité de produits, les palettes de produits, l'efficience énergétique, tout ceci, donc la technologie, donc les innovations technologiques vont évidemment contribuer à ces éco-innovations. Donc il y a tout un volet qui est poussé par la technologie et qu'effectivement de nouvelles solutions vont prendre la place des anciennes, donc on est dans ce modèle un peu classique technologie push. Mais il y a aussi tout ce qui est tiré par le marché, tiré par la société, donc les parts de marché, les nouveaux, le coût du travail, donc le marché au sens classique du terme. Donc on va retrouver dans l'éco-innovation à la fois le modèle de poussé par la technologie et le modèle tiré par le marché qui est classiquement ce qu'il y a dans le domaine de l'économie, de l'innovation, donc avec les deux volets. Alors en fait, vous avez aussi un volet important puisqu'il y a une demande sociale, il y a aussi tout ce que la réglementation va pousser. Donc il y a toutes les éco-innovations qui sont poussées par la réglementation. Donc les lois environnement, la fiscalité carbone, enfin un certain nombre d'éléments vont conditionner finalement ces éco-innovations et vont être des moteurs de l'innovation par le biais de cette réglementation. Donc tout ce cadre va pousser effectivement l'éco-innovation. Alors il y a tout de même, et j'ai parlé de rareté aujourd'hui, la question des raretés, l'accès aux ressources, l'efficience énergétique, l'adaptation au changement climatique, tout ceci, c'est des raretés, des questions qui vont donc, de raretés nouvelles et que donc l'éco-innovation va répondre effectivement à cette utilisation des conditions matérielles, de l'accès à des ressources. Alors il y a enfin un autre volet qui est le volet qui est caractérisé, il y a une publication sur ce thème-là, tiré par la vision. C'est-à-dire qu'en fait, la société dans son ensemble avec donc la vision qui va émerger, on voit aujourd'hui par rapport à cette transition écologique, toute une vision de changement attendu, donc des innovations sociales, la coopération, des processus donc qui vont être tirés par cette vision, le développement durable, la responsabilité sociétale vont créer un climat de réflexion, d'innovation qui va tirer finalement l'éco-innovation. Donc si on regarde l'ensemble de ces dynamiques, c'est que l'éco-innovation se situe dans un périmètre où les motivations sont très différentes. Alors ces motivations sont différentes y compris pour la même innovation par les différents acteurs qui vont participer à cette innovation. C'est-à-dire que pour la même innovation, vous allez avoir une vision pour certains, elle va s'intégrer dans la vision qu'ils en ont, pour d'autres, c'est une vision technologique. Vous voyez qu'on va avoir derrière ces différents déterminants, on va avoir des acteurs qui vont s'intéresser à l'une ou l'autre. C'est d'ailleurs une des questions que j'en ai évoquées sur la communication et les parties prenantes, mais on voit bien que les parties prenantes d'une innovation, on va parler de ce système d'innovation, eh bien le discours n'est pas le même pour chacun de ces acteurs. Et puis enfin, dernière composante, il y a une composante essentielle qui est quand même assez nouvelle, pardon, c'est celle de l'anticipation. Pendant longtemps, les évolutions qu'on voyait dans l'avenir étaient à partir des tendances passées et donc on faisait de l'extrapolation du passé en se disant qu'il va y avoir des ruptures technologiques qui vont faire qu'on aura des bifurcations, mais globalement le futur est imprévisible ou du moins si on le prévoit, il va être perturbé ce qu'on prévoit par des innovations qu'on ne sait pas prévoir aujourd'hui. Donc cette vision du futur de la prévision était dans cet ordre d'idée. Or aujourd'hui, on prétend notamment sur la partie climatique mais sur un certain nombre d'autres sujets de se donner des feuilles de route du changement à long terme. Aujourd'hui, le zéro carbone 2050, le 45% de réduction des émissions d'ici 2030, ça veut dire que le futur est verrouillé, la performance en matière environnementale est verrouillée par des engagements. Et donc aujourd'hui, la question n'est pas tant à quoi je réponds, à quoi mon innovation répond au niveau présent, mais à quoi elle répond demain et après-demain. C'est-à-dire, est-ce que la technologie que je fais, que je développe aujourd'hui, la solution que je développe aujourd'hui, est-ce qu'elle est dans les feuilles de route internationales et c'est une technologie 2030, c'est grosso modo, est-ce que je réduis de moitié les émissions de gaz à effet de serre par rapport à des solutions existantes ? À ce moment-là, je suis dans une solution 2030 et si je réduis de 80%, je serais sur une 2040 ou zéro 2050. Donc vous voyez, avec une sorte de positionnement de l'innovation par rapport à des feuilles de route qui sont imposées à la fois dans les accords internationaux mais aussi dans toutes les déclinaisons qui se passent dans différentes alliances internationales. Aujourd'hui, je parlais de Glasgow, il y a un certain nombre d'alliances, je fais partie d'une sur le bâtiment, qui a traduit ses engagements globaux. Le bâtiment, je me rappelle, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre, donc ce n'est quand même pas négligeable au niveau global. il y a des feuilles de route qui déclinent à ce secteur ces objectifs globaux, comment ils se déclinent dans le secteur. Et donc, aujourd'hui, quelqu'un qui doit innover doit pouvoir, dans ce domaine-là, dans un domaine particulier, doit pouvoir identifier dans les feuilles de route internationales quelles sont les performances attendues et la façon dont ça se situe. Donc vous voyez que c'est là où on peut parler de transition parce qu'on se situe par rapport à un changement global et que l'innovation s'intègre dans un changement global et pas simplement sur un marché comme ça, mais on est vraiment dans ces objectifs-là. Donc tout ça, c'est évidemment une des questions extrêmement nouvelles pour l'environnement. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions à ce niveau-là ? On a une question qui était en lien avec la diapo 11 et notamment le petit schéma que vous présentiez. Oui. La personne peut peut-être poser la question. C'est qui ? Oui, c'est Sophie Hall. Si vous êtes là, je vous donne la parole. Oui, c'est moi. En fait, c'était juste… Alors, j'ai peut-être manqué l'information parce que moi, je comprenais que finalement, comme le coût de l'information allait baisser, ça allait nous permettre de compenser finalement la rareté des ressources avec une flèche qui était vraiment vers le bas et pour moi, ça représentait le coût financier mais en fait, je me disais que finalement, le coût environnemental de l'information, lui, n'était pas dans ce sens-là et que donc finalement, on ne pouvait peut-être pas tellement se servir de cette information pour compenser la rareté des ressources. Oui, en fait, et on reviendra plus tard dans d'autres conférences, c'est en fait, il n'y a pas de raisonnement général qu'on peut le tirer. Il y a là, je dirais, deux tendances de fond mais chaque solution doit être évaluée véritablement dans son impact parce qu'effectivement, et puis il y a l'impact direct et puis l'impact induit et effectivement, on peut avoir des solutions informationnelles qui vont permettre effectivement une diminution très importante de l'usage de ressources. elle se justifie. Dans d'autres cas, ça n'est pas le cas. Donc, il y a des modèles informationnels qui finalement sont plutôt consommateurs de ressources puisque le bilan n'est pas positif. il faut le regarder au cas par cas. Je vais donner un exemple qui m'a frappé. On a présenté, donc avec Construction 21, on a présenté à Polytech un atelier sur le réemploi, c'est-à-dire la façon dont on déconstruit les bâtiments pour pouvoir réutiliser les matériaux. Donc, on est vraiment, et pas seulement les matériaux mais les éléments. Ça peut-être des fenêtres, ça peut-être des éléments de plomberie, ça peut-être enfin des choses qu'on déconstruit, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la matière première du matériau mais bien qu'on réutilise les éléments. Eh bien, il y a par exemple du BIM inversé, c'est-à-dire le BIM, c'est la modélisation des bâtiments. Eh bien, on modélise chacune des pièces et on peut concevoir un bâtiment qui réutilise des éléments réutilisés. Vous voyez, le genre de choses. Donc, là, on est dans un import de l'informatique qui va permettre effectivement de diminuer l'usage des ressources. Donc, tout ça, c'est au cas par cas donc là, j'étais sur le fonctionnement global mais après, au cas par cas, il faut voir comment ça s'évalue et donc, mais on reviendra parce qu'on est là sur l'approche système. Je reviens d'ailleurs un peu plus tard sur cette question-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, OK, merci et j'en profite rapido là vu que j'ai eu ça. Vous parliez des 40% de gaz à effet de serre qui étaient liés au bâtiment. C'est juste lié à la construction ou c'est construction et après chauffage ? C'est construction et usage, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. c'est le chauffage, oui. Et on voit d'ailleurs que dans la norme, les nouvelles normes, la RE 2020 qui impose des normes de consommation assez basses, le bilan carbone peut être plus important sur les matériaux utilisés dans la construction neuve que sur le cycle de vie du bâtiment dans ses consommations d'énergie. Donc, en fait, il y a aujourd'hui une idée de regarder en même temps les matériaux, la consommation et la fin de vie sur le bâtiment. Voilà, donc effectivement, les 40 %, c'est quand on a tout, quand on a aussi le matériau, les matériaux. Alors, je vais finir maintenant ce propos. J'ai évoqué plusieurs fois cette question systémique, les approches système, c'est-à-dire où on a différents acteurs qui coopèrent avec, il y a des systèmes aussi qui peuvent être hybrides, humains, non humains. Il y a aussi des normes, comment ces systèmes se mettent en place. Donc, il y a deux grands champs. Il y a où l'innovation est un produit, une technologie. Donc là, on va voir le système opérationnel qui se met en place, mais aussi quand l'innovation est un système. Alors, pour introduire ça, il y a une publication qui est assez intéressante parce qu'elle fait le point des différentes histoires, enfin, des recherches scientifiques. Alors, j'ai évacué toutes les dates parce que tout ça, il y a derrière des dates et effectivement, on voit qu'au fur et à mesure du temps, on a, une tendance d'élargissement. Alors, au début, la technologie est vue de façon isolée, technologie isolée et puis au fur et à mesure du temps, on va introduire de l'humain, du social, de l'organisationnel et puis on va aller vers le système. Donc, vous voyez, il y a une sorte de tendance. Donc, si on est au niveau du produit, on a un certain nombre de concepts, l'éco-conception, le biomimétisme, la conception purement verte, la conception du berceau au berceau avec les processus qui se mettent en place, vous avez au niveau du produit tout un champ de conception, d'innovation avec ici, en verre pur, c'est uniquement du verre et puis quand on a mis un peu d'orange, c'est qu'il y a aussi une dimension sociale, éthique, etc. Donc, ensuite, il y a eu le niveau du système produit-service. Donc, ça, c'est l'approche qui considère à la fois le produit et le service. Je donnerai un exemple après, je le détaillerai tout à l'heure. Donc, avec plusieurs approches, et donc, l'éco-conception du système produit-service. Donc, on va regarder non seulement le produit, mais aussi le service et quand on a, on fait l'éco-conception de service, il y a aussi derrière tout le sac à dos matériel qu'il y a et donc, on est obligé de regarder les produits ou les infrastructures qui sont utilisées dans ces services. Donc, ça, c'est le niveau système produit-service. Il y a un niveau système spatio-social, ce qui est plutôt le niveau territorial où, effectivement, c'est les conceptions où il y a l'innovation sociale où c'est l'organisation de la société locale qui va permettre de recycler, qui va permettre différents types d'approches. Donc, là, on est sur le niveau territorial, donc je consacrerai effectivement un certain temps à cette question-là. Et puis, il y a le système au-dessus, le système sociotechnique de la transition. C'est là où on est à l'échelle au-dessus. Et donc, voilà un peu au fur et à mesure du temps les différents types d'approches qui vont finalement de plus en plus vers le plus en plus durable puisqu'on va de plus en plus dans cette intégration système où on n'est pas pas simplement sur la technologie mais aussi on est sur de l'organisation et du social. Et je rappelle que la définition du développement du durable à l'origine, c'était que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale ne permet pas à l'environnement de répondre aux besoins actuels et futurs. Donc, il y avait un peu cette idée à la fois de technologie et d'organisation sociale. Donc, on est bien dans cette logique où les choses s'organisent de plus en plus systémiques. Alors, si on regarde l'innovation autour des processus d'innovation de produits, par exemple, il y a une norme, il y a une norme, donc le management de l'innovation, donc le norme AFNOR, FDX 50272, donc c'est toujours des logos, enfin des chiffres compliqués. Donc, c'est le guide de mise en œuvre de la démarche d'innovation ouverte. Donc, j'ai repris ça parce que, bon, la norme montre effectivement l'ensemble des acteurs qui peuvent être impliqués dans ce processus d'innovation, ces parties prenantes. Donc, dans le processus d'innovation, on a un certain nombre d'entre eux qui sont des acteurs économiques, on a des acteurs financiers, on a de l'environnement technologique, les organismes de recherche et de développement, l'environnement juridique et puis l'environnement institutionnel. Voilà, donc, je renvoie à la norme mais vous voyez qu'on a une sorte de système autour d'acteurs autour d'un processus d'innovation, des acteurs qui vont intervenir soit directement, soit par des ressources qu'ils vont fournir et donc là, on est dans un système donc l'innovation elle-même peut être un produit, un processus, enfin, on n'est pas dans la production d'un système. Deuxième approche, c'est là où effectivement l'innovation elle-même est un système en tant que tel sur le point. Et donc, c'est Arnold Tucker qui a introduit ce concept en 2004 avec ce schéma qui est assez clair qui est en fait le système produit-service. On considère qu'on ne va pas regarder d'un côté les produits, de l'autre côté les services, mais dans tous les produits il y a un peu de services et réciproquement dans les services il y a des produits. Et donc, il en a fait une catégorie ici. Donc ici, vous avez à gauche la valeur qui est principalement dans le contenu du produit donc c'est évidemment produit pur. La valeur principalement dans le service à part non j'ai fait une faute de frappe ici c'est le service donc le service pur et puis entre vous avez toutes les innovations et les cas. Donc quand c'est orienté produit donc vous avez une première génération au milieu vous avez des locations de produits la location et le partage de produits la mise en commun de produits donc vous avez on est orienté usage mais c'est toujours à travers un produit et puis ensuite vous avez l'innovation où effectivement on est principalement orienté résultat donc par exemple le paiement par unité de service une des illustrations où le réseau est un fonctionnaire une des illustrations classiques c'est le paiement au lieu d'acheter des pneus on paye des kilomètres de roulement de même moi j'utilise le service pour une imprimante où j'ai un abonnement et je paye un forfait de photocopie et je n'achète pas j'ai acheté la photocopieuse l'imprimante mais je n'achète pas les cartouches puisque ça fait partie du service donc il y a des optimisations donc par en s'orientant vers le service alors c'est pas toujours vertueux en matière environnementale là aussi pour reprendre la question qui a été posée tout à l'heure il faut revenir aussi à des évaluations on voit bien que le fait que vous louiez un téléphone dans votre abonnement téléphonique qu'on puisse le renouveler facilement conduit à une obsolescence programmée d'une certaine façon à un renouvellement accru du fait que ça paraît être transparent pour l'utilisateur mais à un moment il y a des ressources derrière donc vous voyez que c'est pas toujours le paiement au service n'est pas toujours donc la meilleure la meilleure méthode en matière environnementale donc donc là aussi toujours chaque cas doit être évalué spécifiquement pour pour ses son impact alors là je prends un autre notre volet là qui est pas du tout le système le système produit-service mais plutôt ici le système territorial le système territorial autour du bâtiment mais de plus en plus on voit qu'il y a des fonctions du bâtiment qui peuvent être assumées collectivement au niveau des quartiers notamment dans l'usage de l'énergie c'est-à-dire pour mutualiser il y a des réseaux de chaleur dit de cinquième génération où on échange à la fois le froid le chaud avec des basses températures on arrive à faire des échanges et donc on optimise un système énergétique au niveau du quartier et le bâtiment est inséré dedans mais sa problématique énergétique est vue au niveau du quartier ou au niveau de la ville avec un certain nombre de fonctions urbaines qui s'intègrent donc avec les différentes ressources donc du territoire ou les ressources distantes et on voit bien que la biodiversité tous les services apportés par les écosystèmes mais notamment les biomatériaux peuvent jouer un rôle l'économie circulaire le recyclage des matériaux l'énergie disponible sur le territoire l'eau tout ça ça va s'intégrer dans le bâtiment et donc soit les solutions sont à l'intérieur du bâtiment soit elles sont dans le quartier soit elles sont intégrées avec la ville et on voit que d'ailleurs sur l'eau la gestion par les bâtiments des eaux de pluie vient en soutien à l'approche de la gestion de l'eau au niveau du territoire donc on a là un système matériel qui permet bâtiments écoquartiers infrastructures et services de combiner effectivement un certain nombre de solutions techniques qui vont émerger à différents niveaux et puis ça s'insère évidemment dans un contexte institutionnel les politiques qui sont venées notamment au niveau de la collectivité l'aménagement du territoire l'accès à la terre par exemple les normes qui vont être utilisées les ressources évidemment donc je vais parler en règle générale mais la façon dont elles sont gérées collectivement la finance les services les connaissances partagées sur le territoire donc vous voyez que derrière une solution une technique on va avoir une approche systémique sur le territoire et donc réutilisation de matériaux de l'économie circulaire dans le bâtiment dans la rénovation ou les écomatériaux tout ceci ça nécessite des productions locales d'une organisation de transactions sur le territoire je vous donnais tout à l'heure l'exemple de la déconstruction il faut à la fois des outils de transaction pour pouvoir faire rencontrer l'offre et la demande mais aussi des territoires du terrain pour pouvoir stocker les produits et donc là la collectivité peut aider par l'accès à ces produits à cet espace pour pouvoir gérer le stockage des produits donc voilà un peu la question du système du territoire là j'aurai l'occasion d'approfondir ces questions dans la dernière séance sur les territoires la ville durable parce que derrière il y a un certain nombre d'éléments de normes d'approche que je pourrais détailler à ce moment là et pour finir alors je ne vais pas la commenter dans les détails mais en fait aujourd'hui ces questions de système d'innovation sont ici c'est une littérature donc sur l'ensemble des systèmes d'innovation simplement pour vous dire qu'il y a en fait des poupées russes entre les systèmes d'innovation mondiaux j'en ai parlé tout à l'heure avec les feuilles de route internationales avec un certain nombre de partenariés au niveau global qui promeuvent les technologies ou organisent la coopération au niveau mondial il y a des systèmes d'innovation continentaux on voit en Europe par exemple sous-continentaux nationaux infranationaux au niveau des collectivités locales je viens d'en parler à l'instant au niveau des organisations des individus donc on a un système de poupées russes où ces différents systèmes sont emboîtés les uns dans les autres avec des interactions et les acteurs donc sont différents selon les différents niveaux mais on retrouve l'environnement politique juridique institutionnel l'environnement socio-culturel qui joue évidemment un rôle important l'environnement économique et financier écologique les ressources locales l'environnement construit les infrastructures et l'environnement technologique et en fait ce système ces systèmes sont emboîtés les uns dans les autres et donc évidemment oui je suis parti en début de propos sur la technologie qui se pousse sur le marché comme un élément de concurrence et puis on voit aujourd'hui cette structuration en système complexe à différents niveaux alors ça rend les choses évidemment difficiles à comprendre à suivre mais donc voilà un peu les enjeux aujourd'hui de cette transition c'est la combinaison en fait de toutes ces échelles de systèmes de coopération de compétition et d'informations de connaissances qui sont qui transitent dans l'ensemble de ces systèmes évidemment avec aussi la finance derrière tout ça donc vous voyez qu'on est dans un système complexe alors je cette séance c'était pour vous donner un certain nombre d'éléments j'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur ces systèmes au niveau de la biodiversité au niveau de l'économie circulaire etc mais cette séance nous permettait d'avoir un vocabulaire commun et une connaissance un peu commune une vision un peu commune voilà j'ai un peu dépassé le temps qui nous était imparti est-ce qu'il y a des questions des commentaires n'hésitez pas en encore quelques minutes je vous ai assommé de l'information on avait une question sur le terme de spatio-social peut-être précisé alors je ne sais plus le slide le numéro oui alors c'est vrai que j'ai hésité à garder parce que comme c'était une citation d'une publication j'ai repris le terme qui est utilisé j'aurais plutôt dit le territoire le territoire la ville et territoire ce serait plutôt ce thème que je garderai mais effectivement c'est où le domaine des jeux d'acteurs de la société de la communauté et du territoire joue un rôle important dans l'innovation alors que dans un système produit-service on est avant tout sur l'ensemble de la chaîne de valeur finalement la coopération a lieu en amont et en aval sur la chaîne de valeur alors que sur un territoire on est dans une approche plus horizontale donc c'était voilà j'ai gardé ce terme mais en fait on aurait pu l'abandonner au profit de collectivités ou de villes il y a-t-il d'autres questions ? et bien Sophie encore sur le slide 16 si vous voulez une petite précision si vous êtes encore là Sophie vous avez activé votre micro ouais voilà c'est bon pardon oui c'était sur la société en fait je voyais à gauche et à droite valeur principalement dans le contenu oui j'ai fait une erreur j'ai fait une erreur je l'ai dit je l'ai dit oui oui je vais en train de lire les pardon je lisais ce qui était contenu dans le slide et du coup j'ai zappé pardon merci donc voilà alors je vais mettre du service vous voyez allez hop voilà comme ça ce sera fait il y avait une erreur je me concentrais sur la lecture et je n'ai pas entendu pardon non non de temps en temps comme c'est en général des choses qui sont traduites de l'anglais après on fait des coupées collées voilà donc voilà c'est le service y a-t-il merci de votre vigilance il y a-t-il d'autres d'autres commentaires écoutez s'il n'y en a pas je vais je vais conclure donc effectivement on a on va vous rendre disponible donc les le powerpoint donc vous avez toutes les toutes les références pour ceux qui veulent aborder aborder approfondir un certain nombre de questions n'hésitez pas à nous recontacter s'il y avait des questions ou des sujets que vous souhaitez traiter je vous rappelle un peu le calendrier à venir donc la prochaine fois on parlera justement un peu de mesures empreinte écologique cycle de vie enfin toutes ces questions de mesures et de normes qu'il y a derrière alors c'est un peu le cœur de métier de donc des pôles éco-conception de privilégier les approches cycle de vie donc ça sera lieu le 20 janvier et puis on a donc des approfondissements sur les trois grands thèmes climat, biodiversité économie circulaire et puis on finira sur les systèmes produits-services et villes et territoires durables et on rentrera un peu plus dans le détail par rapport à ce que j'ai évoqué aujourd'hui donc voilà je vous remercie toutes et tous de votre participation et puis donc je vous donne rendez-vous le 20 janvier et puis d'ici là passez de bonnes fêtes – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada